Votre samedi après-midi avec Isabelle. Avec Isabelle, pour un avenir radieux, c'est le titre de la pièce de Gérald Cibleras. Et un avenir radieux, c'est un peu un titre à deux sens ou à double détente, parce que les quatre personnages, vous, un collègue de bureau, qui est un trader un peu dans la difficulté, votre frère, sa copine, vous êtes à des titres divers et à des niveaux divers, tous dans la merde. Absolument. Et pourtant, à la fin, on a envie très fort, et ça arrivera à peu près, que vous ayez un avenir radieux. Mais pourquoi êtes-vous tous les quatre chez vous ce soir-là ? Alors, nous sommes tous les quatre chez moi, parce que ce soir, c'est la finale d'un jeu télévisé à un télécrochet qui s'appelle Star. Mon fils est en finale. Nom de nom. Nom de nom. Donc, évidemment, mon crétin de frère est arrivé avec sa fiancée un très mauvais moment, parce que j'avais réussi à faire venir chez moi pour m'aider à voter pour mon fils à fond un homme qui travaille dans la même tour que moi, mais à la banque, l'étage en dessous, et moi, je suis au-dessus, et on est resté coincé il y a trois mois dans l'ascenseur. Et voilà. Ah bon ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, ce soir, c'est la finale. Oui. Et à la fin de l'émission, il va falloir voter. D'accord. Voilà. Et pour voter, il faut téléphoner et appuyer sur le 1, le 2 ou le 3. Ah non, pardon. Non, non, pas le 3. Oubliez le 3, il n'y a plus que deux candidats. Non, pas de 3. Non, pas de 3. Mais ce sera 1 ou 2 ? Ah ben ça, je ne sais pas encore. Ils le disent à la fin de l'émission. D'accord. Si vous aimez un tel, tapez 1. Si vous aimez l'autre, tapez 2. Et si on tape 3, ça ne sert à rien, quoi. Ben non, puisqu'il n'y a plus que deux candidats. D'accord. Donc ça, c'est Stéphane que vous avez rencontré à la Tour. Super acteur. C'est un trader très mal barré. Votre frère, lui, est raide. Il n'a pas la queue d'un, comme on dit. Non, c'est ça. Et vous allez vous retrouver tous les 4. Il y a Philippe Huchan, Grégoire Bonnet, qu'on vient de voir, et sa copine. Anne-Sophie Germannaz. Anne-Sophie Germannaz. Naze. Naze. Je n'arrive pas parce qu'elle est, après. Elle a un nom. Naze. Non, non. Non, non. J'ai une naze. Ah, j'ai une naze. Et comme tout le monde a des problèmes, le moins qu'on peut dire, c'est que la soirée va partir en quenouille. Oui, c'est vrai. Ça y est ? C'est... Ça se passe très très bien. Elle a pensé qu'il allait y avoir un autre extrait, en fait. Pas du tout. Pas du tout. C'était une question. C'était une question. La soirée va partir en quenouille. Mais c'est incroyable la façon dont ça va exploser et qui nous fait rire et nous émeut à la fois. Vous, vous êtes complètement obsédé par ce qui va arriver à votre fils, bien sûr, et vous prenez en note tout ce que disent les jurés de l'émission. Bien sûr. Ça rappelle furieusement certains jurés de la Nouvelle Star et à un moment, vous lisez cette note qui a été exprimée à Ludovic, Ludo, votre fils. Mon fils. Et le juré dit... Vous voulez que je la lise alors ? Oui, s'il vous plaît. Donc, je... Voilà. Là, Ludo, là, tu vois, tu m'as vraiment scotché. Sur une chanson comme ça, on te sent en total freestyle. Et crois-moi, ça fait du bien de te voir comme ça. Là, t'as l'énergie, t'as le feeling, tu nous mets du fun dans la tête. Et tout ce que tu donnes, tout ce que tu donnes, Ludo, on le reçoit dans le mille. Alors, je dis, ouais, t'es trop cool. Go on, man. Je t'aime, Ludo. C'est une star. C'est la nouvelle star. On y est. C'est le coach. Vous regardiez The Voice ou la nouvelle star ? J'avais, non. Je regardais... Pardon, mais non. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Il a perché une fois quand ils avaient le dos tourné. Ah oui ! C'est The Voice. C'est lancé au début, dans les phases éliminatoires. Mais il y a des dialogues de Cibleras qu'on adore. Moi, oui, j'aime beaucoup la place. Quand Stéphane dit, par exemple, en parlant de sa vie antérieure, on a fait un enfant sans raison. Il devait y avoir une place à la crèche. C'est-à-dire, le côté... Oh, c'est déprimant un peu, oui. Tout le monde est très drôle. C'est-à-dire, oui, c'est des gens qui ne vont pas très bien à un démarrage. Mais c'est toujours sujet à la comédie, évidemment. Plus ils vont mal, plus ça nous fait rire. Et puis, ils sont très humains. Et Cibleras a vraiment ce talent-là. Parce que c'est une fable sur la société d'aujourd'hui. Mais ça n'est jamais didactique. Et surtout, il aime les gens. Donc, les personnages sont extrêmement attachants. S'ils étaient cyniques, s'il y avait du cynisme derrière, ce serait un peu... Ça s'appelle donc Un avenir radieux. Et c'est au théâtre de Paris, dans la jolie salle Réjeanne. Impossible, évidemment, de vous avoir, Anne-Sophie l'évoquait, sans parler de Fais pas ci, Fais pas ça. Huitième saison. Tant pis pour vous. Tant pis pour nous. Claude a regardé son fils de temps en temps, de Fais pas ci, Fais pas ça ? Non. Non ? Non, c'est bon. Mais ça, j'aurais bien voulu, mais je suis au théâtre en ce moment. Mais oui, c'est ça, vous passez... Donc, en huit saisons, vous avez connu le chômage, l'adultère, un mari qui se déguise en méduse. Qu'est-ce qu'il va encore se passer des trucs ? Eh bien, figurez-vous que les trois derniers épisodes sont arrivés chez nous cet après-midi. Ah oui ? Mais que nous ne les avons pas encore lus. Ah d'accord. Comment vous allez pas faire de gaffe ? Ce qui est étonnant, c'est que l'adultère, on a l'impression que vous y pensiez déjà, lorsque vous avez participé au casting pour Fais pas ci, Fais pas ça, il y a neuf ans, avec Bruno Salomon. Regardez, il vient de lire les hebdos, et il vous en parle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, où est-il faine ? J'ai pas faim. Tiens, j'ai lu dans l'Express, ou le point, je sais plus, un article très bien foutu sur la vie, la liberté. Ah oui ? Et il parlait de quoi ? Il disait quoi ? Eh bien, qu'en fait, le bien-être n'est peut-être pas le seul idéal sur cette terre, et que la liberté aussi est un idéal. Ah oui, oui, tout à fait. Eh oui, la liberté dans le couple, vous en avez usé. J'en ai usé, abusé. Non, pas tellement abusé. Donc c'était prémédité, alors ? Non, mais il est arrivé un cow-boy, qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas ce qui est passé par la tête de Katie Vernet, de me faire sortir avec un cow-boy. Alors j'avais une méduse à la maison, et on ne se voit pas. Exactement. Il y a zéro point commun entre Guillaume et Renaud Lepic, disait Amorique. Est-ce qu'il y a des points communs, Isabelle, entre vous et Valérie Boulay ? Euh... Guillaume ? Des points communs ? Entre Valérie et moi ? Personaire et moi ? T'es contre, oui, ou merde ? Non, mais je cherche, je vais à 101 heures dans ma tête. Pas tant que... Un petit peu sur le côté anxieuse, peut-être ? L'amour des enfants ? Oui, bah oui, oui, ça oui, mais... Non, je suis moins pire qu'elle, au Mont-de-Québec. Je suis moins pire. Je confirme. Pas si pire. En tout cas, votre point commun à tous les trois, c'est que vous passez quand même pas mal de temps au théâtre. Vous ne négligez pas cette carrière terrible. Oui, mais c'est ce que je voulais rajouter par rapport à l'étudiante et M. Henry. Il y a quelque chose qui nous a réunis tous les quatre. L'auteur, Calberac. Parce que c'est une pièce, hein, au départ. Avant de devenir un film, c'était une pièce. Absolument. Noémie, Guillaume et moi, on s'est tout de suite retrouvés de la même famille parce qu'on vient tous les quatre du théâtre. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup à beaucoup de jeunes comédiens. Ah oui ? De passer par le théâtre ? Le théâtre, c'est notre tapin et pas le cinéma. Mais moi, je rajouterais que, personnellement, j'adore Claude depuis... J'ai vu tous ses films depuis mon berceau. Et de le revoir dans un aussi beau personnage, aussi fort, aussi drôle et aussi émouvant. Personnellement, ça me fait un immense plaisir de retrouver cet immense comédien. Et qu'on a eu la chance de jouer papa et fils. C'est très, très émouvant à faire. C'est un très beau film sur la poudre. Oh, c'est mignon ! J'ai bien fait de venir. Mais vous avez raison. Embrassez-vous, embrassez-vous.